Beaucoup d'entre nous ont du mal à franchir le cap de l'investissement immobilier aujourd'hui parce qu'ils ont des idées préconçues en tête. Dans cette vidéo, on va déconstruire ces idées-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 fausses idées qui vous empêchent d'investir dans l'immobilier en Europe, d'investir dans l'immobilier dans le pays dans lequel vous vivez ici en Occident. Après cette vidéo, je vous assure que vous verrez les choses d'une autre façon. En tout cas, j'espère que vous verrez les choses d'une autre façon et que vous passerez le cap, vous passerez un autre niveau dans votre esprit, dans votre mindset, dans votre paradigme pour pouvoir investir dans l'immobilier et gagner de l'argent. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je me présente rapidement avant d'aborder notre sujet du jour. Je suis Lélie Célia, conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements ici en France. Alors, comme je le disais en introduction, beaucoup de personnes ne passent pas le cap de l'investissement immobilier parce qu'ils ont des idées préconçues dans leur tête. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va déconstruire toutes ces fausses idées. Première fausse idée que les gens ont en tête, c'est « Je ne veux pas vieillir en Occident, donc je ne veux pas me gêner, je ne veux pas me prendre à la gorge avec un crédit immobilier. » Faux ! Ce n'est pas parce que vous avez un crédit immobilier qu'une fois que vous voulez rentrer au pays, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi ? Parce que votre bien immobilier, vous pouvez le revendre. Donc, rien ne vous empêche une fois que vous avez l'envie de repartir au pays, de revendre votre bien et rembourser à la banque ce que vous lui devez et prendre le reste de votre plus-value et partir avec. C'est même une stratégie de se dire « Je vais m'efforcer à épargner, à faire une épargne forcée grâce à l'investissement immobilier puisque tous les mois, vous allez amortir votre capital. » Le capital que vous amortissez, ça devient du patrimoine net pour vous. Donc, c'est comme si vous vous forcez à faire un effort d'épargne. En plus, si vous achetez bien votre bien immobilier, comme je vous l'enseigne sur cette chaîne, vous allez gagner de l'argent tous les mois. Donc, c'est autant d'argent que vous pouvez emmagasiner pour ensuite pouvoir partir sereinement au pays. Donc, s'il vous plaît, ne passez plus à côté de cette manne financière qu'est l'investissement immobilier. On arrête de se dire « Parce que je veux rentrer au pays, je ne vais pas me mettre une corde au cou en prenant un investissement immobilier parce que vous avez l'opportunité, vous avez la possibilité de revendre votre bien avant de partir. » Deuxième idée reçue, « J'ai un petit salaire, je ne peux pas investir. » Faux ! Même avec un SMIC, vous pouvez commencer à investir dans l'immobilier. Maintenant, vous n'allez pas pouvoir prendre des sommes folles, demander des sommes incroyables pour votre premier projet. Même si vous devez commencer par une place de parking, par acheter un garage que vous louez, commencez par ça. En fait, le statu quo de se dire « Moi, je gagne un petit salaire, donc je ne peux rien faire. » Comment allez-vous faire pour gagner de l'argent, pour gagner plus d'argent, si vous ne faites rien, si vous vous contentez de vous dire « Je gagne un petit salaire, donc je ne peux pas investir, donc je ne peux pas faire ceci, donc je ne peux pas faire cela. » Donc, ce n'est pas ça le bon état d'esprit à avoir si vous voulez avancer dans votre vie. Donc, même si vous gagnez le SMIC, sachez que vous pouvez investir dans l'immobilier. Vous pouvez commencer par acheter un parking, un box que vous louez, un garage que vous louez, un petit appartement pour lequel vous allez payer des petites mensualités et vous allez quand même rester dans la limite de votre taux d'endettement pour que la banque puisse vous financer. Troisième idée reçue, « J'ai un crédit en cours, donc je ne peux pas investir. » Faux ! Ce n'est pas parce que vous avez un crédit, même immobilier, en cours, que vous ne pouvez pas investir. Ce qui va vous empêcher d'investir, c'est que vous avez atteint le taux d'endettement maximum qui est passé aujourd'hui à 35% en France. 35% de quoi ? 35% de tous vos revenus. D'accord ? Donc, dès lors que vous ne passez pas ce cap-là d'être en 35% de taux d'endettement, vous pouvez continuer à investir. Moi-même qui vous parle, je vous ai toujours dit que j'ai commencé l'immobilier en achetant d'abord ma résidence principale. Donc, avec ma résidence principale, j'avais déjà un crédit en cours, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir demander d'autres financements et d'être aujourd'hui à la tête de 21 appartements qui sont en location. Donc, gardez ça en tête. Vous pouvez toujours demander du crédit, demander un financement, même si vous avez déjà un crédit en cours, la seule condition, c'est que ce crédit-là ne vous fasse pas attendre l'être en 5% de taux d'endettement. Quatrième idée reçue que j'ai déjà aussi beaucoup entendue, c'est le fait de se dire que mon conseiller ne va pas me prêter de l'argent parce qu'il n'aime pas ma couleur de peau, il n'aime pas ma tête. Faux ! Faux ! Faux ! Faux ! Les banques ne sont pas dans le sentiment d'accord ? Ils ne sont pas nos amis, c'est des partenaires. Si vous ne trouvez pas de financement, c'est parce que vous ne cochez pas les bonnes cases. Maintenant, je ne vais pas généraliser parce qu'il se peut que dans l'agence bancaire dans laquelle vous vous trouvez, il y a un individu particulier qui, lui, n'aime pas une certaine population de personnes. donc, vous pouvez toujours aller voir ailleurs. Mais je peux vous assurer que dans la majorité des cas, dans la majorité des banques, si on ne vous finance pas, ce n'est certainement pas, je dis bien, ce n'est certainement pas à cause de votre couleur de peau, c'est surtout à cause de ce qui se passe sur votre compte bancaire qui va faire en sorte que votre banque ou plusieurs banques que vous allez démarcher vont vouloir vous suivre pour un projet immobilier ou pas. Si vous avez des incidents sur votre compte, des incidents de paiement, des chèques qui ne sont pas passés, bref, il y a beaucoup de choses que les banques regardent pour voir si vous allez pouvoir leur rembourser leur crédit puisqu'au final de tout ça, c'est que la banque va gérer son risque. On représente des risques autant que nous sommes pour eux. Donc, ils vont prêter à des personnes pour lesquelles ils ont analysé et ils ont vu que ces personnes-là représentaient le moins de risques possibles d'impayés. D'accord ? Donc, ne pensez pas à votre couleur de peau, s'il vous plaît, pensez plutôt à la gestion de votre compte, à être un bon épargnant, à vous mettre dans les bonnes cases pour qu'on puisse vous faire un crédit immobilier. La cinquième et dernière fausse idée que les gens ont en tête, c'est de se dire « Ici, ce n'est pas chez moi, je préfère aller investir chez moi, je préfère aller investir en Afrique. » Mais cher, vous pensez qu'en Afrique, c'est seulement les Africains qui y investissent ? C'est seulement les Africains qui vont gagner de l'argent en Afrique ? Non ! Non ! Si vous ouvrez bien les yeux, vous voyez qu'il y a des Européens, il y a des Américains, il y a des Chinois aujourd'hui qui sont massivement en Afrique. Vous pensez que c'est parce qu'ils ne peuvent pas investir seulement qu'en Chine ? C'est du donnant-donnant. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de payer des impôts ici en Occident ? Mais si vous devez payer 5 euros et gagner 100 euros, où est le problème ? Où est le problème ? Si vous devez payer 5 euros pour qu'on vous donne 100 euros, où est le problème ? Prenez l'argent là où vous le trouvez. Prenez l'argent là où il se trouve, où vous savez que vous pouvez gagner de l'argent. Prenez l'argent là-bas. D'accord ? Ça ne sert à rien d'attendre. Moi, je vais rentrer pour faire des business en Afrique alors que vous dormez sur de l'argent ici en Occident. Surtout avec les taux de crédit qui sont bas aujourd'hui, vous pouvez acheter de l'immobilier et le louer ou le revendre si vous avez une stratégie d'achat-revente. En tout cas, vous avez des stratégies qui vous permettent de gagner de l'argent avec l'immobilier en Occident même si vous devez payer une petite partie d'impôt. La grande partie de l'argent va se retrouver dans votre poche si vous connaissez bien sûr les filons qu'il y a à connaître sur l'investissement immobilier. Et une grande partie de ces filons, je vous les enseigne sur cette chaîne. Et si vous venez en coaching avec moi, si vous prenez de l'accompagnement avec moi, on ira plus en profondeur sur la chose. On arrête cette idée limitante de se dire que moi, je n'investis que chez moi. Personne ne fait ça. D'accord ? Tous les Américains qui sont là-bas, en Afrique, ne disent pas ça. Tous les Chinois qui sont chez nous ne disent pas ça. Investissons là où nous nous trouvons, là où il y a de l'argent à prendre. On le prend et ensuite, on retourne en Afrique pour développer d'autres choses. D'accord ? On peut même faire les deux en parallèle. Prenez l'argent où il se trouve, où vous savez que vous pouvez le trouver. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous en prie, partagez-le dans tous vos groupes WhatsApp. Likez la vidéo. Faites grandir la chaîne, s'il vous plaît. C'est important. Il y a d'autres personnes que cette vidéo peut aider, pour lesquelles cette vidéo va pouvoir ouvrir l'esprit. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo et faites grandir la communauté. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo.